Le sportif dans le tour du Ovar, le sloven Luca Mekjek a été le plus rapide à Draguignon dans la deuxième étape mais c'est le luxembourgeois Ben Gastauer qui a été vainqueur hier de la première étape qui remporte la classique Varoise et puis à noter que l'équipe danoise culte énergie a dû abandonner après le vol de ses 27 vélos et 30 paires de roues la nuit dernière à Saint-Maxime un préjudice évalué à 300 000 euros Dans la grande famille des arts martiaux, connaissez-vous le jiu-jitsu brésilien ? Le palais des sports de Toulon accueille aujourd'hui une compétition internationale l'occasion d'en savoir un peu plus sur ce sport peu médiatisé et encore assez peu connu du grand public qui compte pourtant de plus en plus d'adeptes Nathalie Ramirez et Virginie Danger Connaissez-vous le jiu-jitsu brésilien ? Regardez, c'est d'abord ça ou encore cela posture d'étranglement, clé d'épaule, de coude, de nuque, compression musculaire une sorte de sport de self-défense avec des techniques de judo le salaire martial qui privilégie le combat au sol Les combattants commencent debout comme au judo mais on va vite se rendre compte qu'ils vont vouloir tirer la garde pour aller soit au sol ou soit essayer de faire une projection pour commencer le travail au sol parce que la grosse différence qui spécifie vraiment le jiu-jitsu c'est qu'une fois qu'on a amené au sol, le combat n'est pas fini voilà, là il va essayer de prendre la montée là il prend la montée la position est pratiquement attribuée voilà, il a marqué 4 points de position de montée Sur le tatami, près de 350 participants vont s'affronter un face-à-face qui ne dure que 5 à 6 minutes selon les ceintures mais des minutes intenses pour sa toute première participation Grégory n'a pas eu de chance J'ai fait beaucoup de sport de combat debout mais franchement c'est le sport le plus difficile au niveau du cardio et au niveau de la technique c'est sûrement un des plus complexes aussi parce qu'on travaille avec différentes positions, des postures et on a des techniques qui permettent de se souhaiter mais qui ne sont pas faciles à faire ça s'apprend, ça se travaille, c'est comme tout Pour aider les combattants les entraîneurs donnent des conseils depuis la tribune le tatami leur est interdit C'est bien C'est bien mon Baptiste Quand on est en combat on a l'adrénaline et des fois on ne ressent pas forcément ce qu'on doit faire sur le moment alors c'est toujours bien d'avoir un coach derrière et puis d'expliquer ce qu'il faut faire Depuis les tribunes ? Bah oui, alors c'est pour ça Là on est en début de journée, on a un peu de voix Mais en fin de journée, on n'a plus rien Et les adultes ne sont pas les seuls passionnés Le jiu-jitsu brésilien connaît de plus en plus de succès notamment auprès des jeunes Soleil et vent étaient au rendez-vous aujourd'hui